L'innovation parle à double titre par rapport à mon activité, c'est-à-dire que je suis à titre professionnel en charge de l'accompagnement des collectivités sur la mise en œuvre des réseaux électriques intelligents. C'est-à-dire que les réseaux vont évoluer pour répondre aux défis de la transition énergétique en réponse à la stratégie énergétique des territoires. Cela suppose que l'intégration des technologies Smart Grids, toute cette innovation qui conjugue à la fois énergie et numérique, puisse permettre d'apporter de la flexibilité au réseau en réponse à l'intégration des énergies renouvelables, à la maîtrise des consommations et au pilotage, par exemple, des véhicules électriques. C'est vrai que les Smart Grids, les réseaux électriques intelligents, ça induit forcément une évolution technique, mais également une évolution au niveau des métiers de RDF. Et donc, il y a un accompagnement du changement pour l'ensemble des équipes, que ce soit sur l'ingénierie, la conception, l'exploitation des réseaux d'électricité, qui vont peu à peu évoluer pour intégrer ces nouveaux objets technologiques, ainsi que faire appel de plus en plus au numérique. Je pense qu'un des accélérateurs en Nord-Pas-de-Calais, c'était toute la démarche collaborative fédératrice engagée à travers la troisième révolution industrielle. Bien entendu, on a beaucoup parlé des énergies renouvelables, on a beaucoup parlé de l'électromobilité, des véhicules électriques et de l'Internet de l'énergie. Donc, il a fallu donner du corps, du sens à cette démarche proposée par Jeremy Rifkin, l'élaboration du masterplan qui s'en est suivi, et donc autant de projets de collectivité qui se sont inspirés des différents axes proposés par la troisième révolution industrielle. Alors, les freins, c'est d'une part la maturité technologique des différents objets Smart Grids, qui sont pour l'instant issus du développement des démonstrateurs, donc qui relèvent plus de la R&D. Donc, maintenant, il faut passer dans une phase de déploiement à grande échelle, d'industrialisation, ce qui suppose des questions au niveau des modèles économiques, des modèles d'affaires, et bien entendu, de la mise en place de véhicules de portage pour assurer une gouvernance adéquate autour du déploiement de ces réseaux électriques intelligents. Alors, les ADICODE nous ont clairement aidés à entériner, conforter cette démarche collaborative avec l'ensemble des parties prenantes du territoire qui peuvent être concernées par les réseaux électriques intelligents, donc en l'occurrence les collectivités, les aménageurs, les bailleurs, donc tous ces usagers du réseau électrique qui vont peut-être percevoir à travers les réseaux électriques intelligents de nouveaux services pour leurs usagers, leurs clients finaux, notamment sur l'accompagnement des locataires en logement social, sur l'intégration facilité des énergies renouvelables au niveau de leurs bâtiments, mais également sur le déploiement de véhicules électriques dans une logique de mutualisation. Et c'est vrai que la co-construction de ces démarches à travers les ADICODE nous ont permis d'explorer plusieurs pistes au niveau des modèles d'activité, en lien notamment avec la métropole européenne de Lille. Le retour d'expérience par rapport à l'ADICODE, c'est que pendant certes une seule journée, on sort de la boîte, c'est-à-dire qu'on prend du recul, on se met dans la peau des usagers, on change un petit peu de prisme de lecture, donc ça nous permet d'instruire les thématiques et les problématiques de manière complètement différente. Mais après c'est la manière finalement d'enclencher une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de penser, et à partir de là, de l'emporter avec nous, de la valoriser et d'enrichir par la suite notre réflexion sur tous les services qu'on va être susceptibles de proposer en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada